salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel alors ce tutoriel est à propos de la modification du port de ssh vous savez que par défaut ssh utilise le port 22 sur les 65535 ports que contient une adresse ip et ceci que ce soit sous du windows ou du linux à exemple et je vais me connecter sur ce serveur là mais je vous montre comment le faire sur les deux systèmes d'exploitation ok donc je vous montre comment le faire sur du windows en premier lieu ensuite je vais faire un tutoriel sur linux donc je vous prie vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît pour savoir que sur windows c'est un peu plus compliqué dans le sens où c'est dans le fichier sshd underscore config qu'on y va pour modifier le point mais sur windows il ya des configurations supplémentaires ok donc je vous prie de vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait à tout de suite voilà et c'est ça je pense que vous savez à ce point de petit test la connexion ssh donc vous avez le pont c'est ce pour la part du fou donc j'ai pas encore modifié moi je l'ai pas modifié sur linux on va voir tout à l'heure je vais prendre cette machine linux qui est lui sur cette adresse ip ok pour c'est vendu par défaut je l'ai laissé comme ceci et un utilisateur pour me connecter sur la machine ok donc là c'est ok sur windows je peux rester ici en faisant ssh parce que c'est possible plus loin je mets le nom d'utilisateur je vais me connecter sur cette machine windows en ssh parce que là je me suis connecté en bio à distance de windows à windows mais de linux à windows donc cette machine là ok qui est skt1 l'utilisateur qui est sur la machine debian sur l'échalenté c'est la machine linux il va se connecter sur la machine windows en faisant ssh les ports n'ont pas été modifiés on va voir comment modifier d'abord sur windows après on verra pour jlinux dans un autre tuto c'est pour ça que je vous prie de vous abonner s'il vous plaît pour la suite donc à deux ministres rateur ok donc c'est comme ça pour faire plus clair je vais paramétrer 5 comme ça vous allez mieux voir ce que je fais comme ça je met taille du texte à 24 comme d'habitude et je vais dire ok la couleur je vais utiliser cette couleur là vous verrez là vous voyez c'est mieux et je vais en profiter pour nettoyer ceci donc on fait ssh plus loin administrateur ok ça j'ai un collectif sur cette machine là avec le compte administrateur en ssh ok et je mets là aux bases je mets l'adresse ip la machine c'est comme ça que ça se passe sur windows ou bien du linux en fait pour une connexion ssh donc je mets l'adresse ip non pas celle là c'est là plutôt en tant que je suis plus donc c'est la pointe de celle là puis je mets tirer et ça c'est pas obligé vu que le port n'a pas été modifié j'aurais pu faire entrer directement ça allait fonctionner ok après l'adresse ip mais là je mets tirer pour pour le port 22 ok donc je dois mettre le mot de passe pour les comptes administrateurs sur la machine windows je vous prie de vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas un pourfait et vous voyez que là j'ai établi une connexion ssh sur cette machine là qui est un serveur windows donc un serveur dc test j'ai utilisé le port 22 vous avez vu que ça a fonctionné tout à l'heure je vais faire la même opération donc ici c'est cls c'est pas c'est pas clear parce qu'on est plus sur du linux là plutôt on est sur du windows donc on est dans le stade et l'administrateur smd.exe donc du coup si vous faites un dire vous allez voir et si on fait un cd user donc ça c'est juste avant d'aller modifier le port vous voyez comment ça se passe en fait tout est correct j'ai utilisé le port 22 on va modifier ce port 22 par défaut et mettre en haut pour à quoi ça va servir parce que vous savez que par défaut tout le monde sait que le port 22 est utilisé pour ce service ssh qui est un service de connexion à distance bien que qui est protégé mais si tout le monde sait que on utilise le port 22 par défaut et que vous laissez ça comme ceci il peut avoir des surprises par d'autres textes alors que c'est pour ça qu'il est conseillé de changer ce port là ok pour cette machine là si je fais un exit que j'existe là je suis sur du linux c'est plus sur du windows c'est pour ça clear a fonctionné donc là j'ai laissé la connexion ssh sur cette machine là on rentre dans le vif du sujet pour modifier le port des ssh où je vous fais une démonstration encore vous allez mieux comprendre je veux que vous compreniez au moins qu'il se fasse ssh administrateur cette fois ci je vais pas mettre le numéro de port vous allez voir ce que ça va faire administrateur je mets un arrow base pour l'adresse ip qui est celle là de la machine donc qui est effectivement cette machine là ok après on va venir modifier le port vous allez voir où est ce qu'il faut aller pour modifier le port je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait vous voyez que j'ai pas mis le tiré pour 22 parce que le port est par défaut mais tout à l'heure vous allez voir là je mets le mot de passe pour le compte administrateur bah voilà là je suis reconnecté encore sur là on est sur windows linux on est passé à windows en ssh donc je répète ça fait deux fois ok voilà si je fais un hostname vous verrez qu'est ce qui vous sort un hostname est ce qui sort et ça va être ici tiré test donc cette machine et si je vais sur ce windows là soit je vais le faire un cmd je peux tous abonner s'il vous plaît parce que là c'est la partie windows si je un hostname pour voir le nom de la machine vous voyez que c'est le même nom et si je fais un windows plus pause par exemple windows plus pause on voit graphique modifier le paramètre pour le nom là c'est un peu la semaine domaine et là vous voyez que ça c'est le nom de la machine donc là c'est le domaine qui est mis en place sur ceci sur cette machine mais voici le nom et là on est de cette machine linux là on était sur du linux on a mis par exemple si je fais un exit j'ai un schéma là que je vais vous monter parce que c'est le chine de tout cela ok voilà on est retourné sur la machine linux qui est là ok c'est un débiant donc on modifie le port il ya déjà un tutoriel sur la chaîne et qui vous montre comment déjà faire certaines choses donc je vais vous les trouver c'est que vous pouvez dire des gens mais au moins il faut que vous compreniez pas des clac 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 le bout final vous ne prenez pas grand chose parce que si vous débutez bon les mecs qui sont déjà dans le domaine et puis c'est juste des petites choses qui leur échappent ça va ça peut le faire mais donc c'est la pub là donc n'inquiétez pas et ok c'est la bonne chaîne parce que pour modifier le port ssh sur un débiant ou sur un windows il faut que déjà que vous installez le server ouais ouais installez le server de préférence parce que je vais me connecter avec le server donc là je vais vous montrer quel tutoriel que j'ai déjà fait ok qui vous parle où est ce qu'il faut vous rendez sur cette chaîne de ceci si un qu'est ce que vous voulez voir vous avez vous connaissez sa serveur et le client celui là vous avez la façon que vous pouvez voir les deux façons que vous pouvez installer open ssh server et le client sur un windows ce qui est déjà fait donc du coup je l'ai laissé sur le port windows je ne l'ai pas encore modifié donc on part à la modification du port ok vous avez ce fichier là donc qui se trouve dans cd.programmdata sshsh donc si vous avez du mal à y aller sshd ondescore config allez modifier donc pour y aller vous placez dans ce pc ok et vous vous placez ici une manière que vous effacez tout là vous voyez ceci vous tapez sur les points ok c'est pour des points vous faites un anti slash vous tapez au gramme data ok comme c'est anti slash vous tapez ssh ssh qui va vous ramener directement là que vous allez chercher sshd underscore conf les autres on verra après vous cliquez là dessus vous l'ouvrez avec un éditeur des textes donc moi je vais le faire par défaut avec le bloc note donc tout le monde a le bloc note par exemple ceci vous pouvez l'éditer avec votre pad ou autre chose si vous avez autre chose par exemple pas de plus plus mais je vais le faire avec le bloc note je sélectionne le bloc note comme ça on est sûr que tout le valoir dans ce fichier qu'est ce que vous allez modifier déjà vous avez tous les autres choses donc moi je veux pas toucher autre chose la maison on va voir vous allez vous référez au port donc par défaut c'est le port 22 donc le port 22 vous enlevez le 22 vous mettez le port que vous voulez donc moi je vais utiliser celle ci ok et ceci vous décommenter cela que vous enlevez le dièse qui est derrière avant le port en fait et vous faites enregistrer donc le port est modifié dans ce fichier là ok dans ce fichier là pour modifier mais ça ne suffit pas alors si je fais donc je vais mettre le schéma comme ça vous allez ok ouais c'est ça je vais vous expliquer le schéma après bien que il ya un petit truc qui n'est pas grave ok si je prends petit par exemple petit je vais lancer une nouvelle session en fait une session ok donc là je je vais tester le port 22 ça va passer toujours pourquoi il ya d'autres opérations qui va se faire là ça passe ok parce que j'ai modifié effectivement mais il ya d'autres opérations pour que ça puisse prendre en compte ok parce que j'ai pas encore faire les autres opérations l'une des opérations qu'il va falloir venir faire vous pouvez fermer ici appartement vous avez dit d'enlever le dièse devant le port et puis vous avez mis le numéro de port que vous souhaitez donc vous prenez un à 4 chiffres ou autre parce qu'il y en a 65000 et quelqu'un 65535 port donc vous choisissez un port ok donc moi j'ai choisi celui-là mais j'aurais pu mettre 7777 donc voilà tranquille c'est pas trop compliqué là vous pouvez mettre autre chose par moi j'ai mis ce suis je mets je peux mettre ceci aussi 7777 mais par contre vous vous rappelez du port que vous aurez mis ok moi je sais que j'ai mis celui-là je peux le copier puis je fais enregistrer là dans ce fichier là c'est fait donc je peux fermer ce fichier là dans le fichier sshd ok celui-là vous rappelez comment il faut y aller si jamais vous avez du mal voici les chemins vous allez dans le disque c'est programme data et puis vous avez ssh pour cliquer là dessus vous allez tomber sur ce fichier mais pour aller plus vite vous pouvez vous placer dans ce pc vous tapez c mettez du point vous faites un anti-slash comme ceci donc l'anti-slash c'est ltgr vous mettez programme et data ok programme data et vous faites un petit slash vous mettez ssh là vous rendez dans le fichier directement sans voilà c'est la façon que vous pouvez y aller je vais mettre une autre pour que j'ai mis ok ça pour se rappeler quoi donc là je mets nu 0 2 pour ssh donc je vais le mettre moi j'ai ce que cela ssh et si je veux je peux même faire un petit jazz pour voilà donc ça on sait que c'est un souci maintenant un cmd vous le laissez étant qu'administrateur de préférence venir ouvrir le port qu'on aura choisi avec le firewall de windows avec la commande et sh vous pouvez le faire en power shell aussi nous allons voir tout à l'heure parce que je vous assurez que après ça c'est le plus compliqué ou nous c'est le plus compliqué voire linux c'est facile c'est très facile linux vous verrez que c'est très facile linux la façon qu'on dit fait le port c'est vite fait c'est comme bon 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 mais sur une de cette partie là c'est beaucoup plus compliqué en général linux est beaucoup plus compliqué que que windows 1 mais là je vous rassure que ceux-ci là qu'on fait et sur linux c'est beaucoup plus simple qui est la modification du port ssh donc je vais mettre à la racine cd un petit slash et je peux faire un cls pour que ce soit bien ok tranquille vous aurez pu le taper là où on était tout à l'heure mais là j'ai préféré celui là tranquille ça va le faire vous tapez net sh la commande en fait c'est à dire qu'il va permettre de passer sur le port donc le port qu'on a choisi donc vous j'ai choisi 7799 vous si vous choisissez autre chose vous allez mentionnez le port que vous aurez choisi ok on va dire les tsh c'est adver free roll free roll ok vous faites un espace puis vous mettez firewall puis add world espace world et name tout de suite après vous mettez un égal égal vous ouvrez les guillemets service et passer en majuscule vous faites un espace vous faites ssh et vous fermez les guillemets aussitôt fini vous faites un espace vous mettez dire égal in action égal hello plus loin protocole égal tcp parce que c'est le protocole tcp que ssh utilise mais ceci en majuscule tcp vous passez en majuscule vous faites un espace l'eau calme porte mettez égal le numéro de port que vous aurez choisi donc moi c'est celui là c'est une faute de toutes les façons je peux vous rassurer que il va pas le prendre parce que déjà déjà une faute là c'est un cannelle ici ok et vous avez ce hockey la donc ce hockey la tassion c'est tout qui est là c'est déjà que la commande c'était bien terminé réunis ok troisième opération on va le faire en power shell parce que ça va beaucoup plus vite avec power shell start power shell qui nous voit ici on attend un tout petit peu parce qu'on va pas qu'on faisait pouvoir celle ci cela commande start sir et service nous vous mettez s s acheter ok c'est très simple on peut tester on va tester lorsque vous aurez fini de faire des choses comme ça il est possible de redémarrer votre machine ben oui là on a fini avec la modification du pot tout est bien fait là ce qu'il veut à faire c'est pour éliminer la machine et puis éventuellement tester un tester facilement voyez que c'est fini là ok si je fais une session donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait je vais mettre l'adresse ip de machine cette machine là donc je vais le laisser le port 22 vous avez dit depuis tout à l'heure le port 22 fonctionnerait là ça fonctionne toujours parce que j'ai pas encore redémarrer la machine donc une fois que vous aurez fini de faire toutes les étapes je vais faire là vous prenez votre machine vous redémarrer ok et vu que le port 22 fonctionner là on a changé on a mis le port voilà donc n'oubliez pas de mettre le port que vous aurez mis donc ça je vais annuler parce que je sais que j'ai mis un fichier donc je vais l'enregistrer avant que c'est fait je vais le redémarrer donc donc on attend un tout petit peu sur le linux vous allez voir c'est beaucoup plus simple assez normal lorsque je n'ai plus de connexion à distance parce que la machine ne redémarre sur le linux c'est beaucoup plus simple donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne donc je vous explique le temps que ça se fait on a modifié le port ssa sur ce serveur windows ok ça c'est bon ou ce qu'elle a c'est bon ou ce qu'elle a modifié pour aussi sache là dessus donc du coup ou de cette machine là on s'est connecté à petit mais qui a poussé clé à ssh vous connecter dessus mais quand même je suis aussi un bloc à distance de windows à windows là dessus qui m'a permis de vous montrer les tâches là donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait il a fait voir si la machine est choisi ça finit de démarrer quoi mais il ya plusieurs façons de voir si ça va démarrer à l'avant qu'on finit de démarrer on a tout petit peu avec si là c'est bon si je fais un deuxième ping allez allez donc là c'est bon il a fait démarrer donc ceci dit je peux faire un test avec putty putty donc là j'ai pas vu j'ai plus besoin de poids à distance à part s'il ya des choses à quantifier je fais un test et bien aussi tout à l'heure parce que tout à l'heure vous avez vu et j'ai mis de port et tirer pour ça fonctionner aussi j'ai pas mieux pas aussi ça fonctionne parce que c'était le port par du faux donc là je veux faire dessus et je laisse lui pour en venir par du vous allez voir ce que ça fait là il trouve plus pourquoi parce que le port a été modifié donc là la personne peut chercher c'est comme ça qui est pareil sur des liens la personne se met sur des biens transfert fsh plus loin administrateur c'est ce mot là que je me suis on était donc je me connecte avec je mets en rebase et l'adresse ip de cette machine soit je mets pour comme je l'ai dit tout à l'heure je met pour on va essayer le port 22 parce qu'on a modifié c'est plus le port par du faux sur windows c'est comme ça pour modifier le port 22 dssh par de faux sur windows donc là ils trouvent pas là je vois venir mais par contre si je l'aï dit c'est une époque et voir c'est normal je fais restart session pour me reconnecter la nouvelle session effectivement je mets l'adresse ip de cette machine point d et je fais attention cette fois ci j'enlève le port 22 je fais cette scène je mets le port que j'avais mis dans le fichier sshd et vous avez ce message là puisque c'est une première collection vous devez faire oui ok j'ai vu ce que j'ai fait j'ai enlevé le port 22 j'ai mis le port que j'ai modifié donc je fais oui et voilà je me suis connecté là maintenant là c'était l'erreur parce que c'était toujours le port 22 mais là ça passait donc c'est juste que je mets le par exemple le compte administrateur je crois que je vais même devoir agrandir comme ça vous allez mieux voir mais cette fois ci je veux pas changer la couleur c'est comme ceci pour changer du port ssh sur windows ok je mette administrateur sinon j'aurais pu me connecter avec un autre compte mais je vais garder celle de l'administrateur ok vous êtes sûr que c'est correct vous tapez ceci demande le mot de passe pour le compte que vous aurez choisi au moins c'est celui là et là je suis connecté reconnecté sur la machine je préfère cd du point pour tenter de se mettre à la racine parce que bien qu'ils se lâchent déjà déjà la racine c'est pas pour ce soir notre cd ce n'est pas le plomb voilà c'est comme ça vous modifiez le pont je n'en ai pas aussi je voudrais pas aussi parce que c'est il laisse voilà et si je fais par exemple si vous avez plusieurs et si je vais dans pour aller voir ce qu'il ya sur le bureau de l'administrateur donc je vais dans cd users ok je vais faire dire j'ai donc je vais dans cd et je vais cls pour que je vais dans l'administrateur et si je vais en dire normalement il ya des stops je peux faire cd des stops des tests je fais un célèbre et je vais en dire voilà qui contient le bureau de l'administrateur open office qui est donc là si je lance et vous montrer un sinon je peux nous abonner souple et si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît et ceci open office oui la seule loi d'issage de windows c'est pas une connexion des csh la partie linux ça va être beaucoup plus simple vous allez voir un donc c'est pas aussi compliqué que windows c'est un seul bien fichier ssjt qu'on va modifier mais open office qu'on a vu tout à l'heure c'est celui là ce qu'il ya sur le bureau de l'art qu'on a plus beau c'est le fichier que j'ai un mais il ya toutes choses après les sous le répertoire et tout donc comment nécessaire donc ça c'est un fichier que j'ai là que si vous regardez si vous vous mettez ici comment laisser sache le fichier qui apparaît un texte voilà il reste qu'à tc sauter linux par contre sur l'unique si vous il faut mentionner pour parce qu'il va chercher sur le port 22 ok donc je peux le faire en excité pour sortir ici là c'est bon et si je teste avec du linux si je rappelle la commande parce que quand même c'est le comment ça j'ai pas achat donc là sauf que là je laisse lui pour venir ça avec les mêmes erreurs donc là je dois je fais un client déjà plus j'aurai qu'à la commande j'ai c'est comme on l'a assisté machin donc vous mettez le pont et sur le pont là là où ça passe là par contre je dois mettre le mot de passe pour pour le côté administrateur voyez que là et là je suis passé à windows n'a plus plus je peux faire un ou l'eau voilà et la même chose si on voit dans un exemple c'est déclenche pas bien fait dire parce que c'est plus compliqué cd users ok je vais dans users puis je vais dans le compte d'administrateur cd administrateur ok c'est bon et je vais dans le desktop cd ok et pourquoi je veux faire c'est l'espoir chien et je vais à la racine quand même cd cd je vais voir si ça passe là quand même je suis sorti du de l'administrateur en fait il aurait fallu faire induire je vais voir cd desktop ça passe pas comme ceci il faut s'ouvre les étapes en fait je peux pas courir à dire c'est donc en premier lieu c'est cd administrateur non il va pas le prendre aussi en premier lieu c'est cd users ça passe ensuite cd il a pas ça cd users cd administrateur ensuite cd cd desktop ensuite je suis là je préfère dire pour voir les mêmes fichiers que tout à l'heure voilà vous savez commande ssh vous avez open office donc voilà l'installation d'un serveur ssh donc ça c'est un document aussi qui se trouve ici l'installation d'un serveur ssh et commande ssh et open office logiciel voilà c'est la fin de ce tutoriel donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait c'était comment modifier le port ssh le port vendu dc ssh par défaut de windows windows et 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 Sous-titrage ST' 501